Toulouse court toujours après son premier succès mais depuis le début de saison, cette équipe a connu pas mal de soucis. Le dernier en date, la blessure au genou du gardien Olivier Penmas, indisponible, 4 à 5 mois. Pour le remplacer, les dirigeants du Toulouse Football Club ont fait appel à Alain Casanova, le 3e gardien de l'Olympique de Marseille, tout heureux de retrouver les lignes ce soir face à Lyon, 4 ans après son dernier match en division 1. Côté lyonnais, même formation que celle qui a joué devant le Paris Saint-Germain la semaine passée, à une seule exception près, le retour de James Deba à la place du jeune Abou. En première période, ce sont les Toulousains qui se montrent les plus dangereux, 17ème minute, centre de Nemetschek, Bancarel est à la réception, frappe détournée, le ballon passe à droite, début de Gilles Rousset. Le corner ne donnera rien, 3 minutes plus tard, corner sur la droite, la défense lyonnaise se dégage, Pavon récupère, frappe de 20 mètres, Rousset s'y reprend à deux fois pour bloquer cette balle. A la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 0 à 0, 2e période, coup franc pour Toulouse, Ferrer frappe, tête d'Hernandaise au second poteau, Gilles Rousset détourne le ballon sur sa ligne, en corner là non plus, ça ne donnera rien, la seule véritable action dangereuse côté lyonnais, 10 minutes avant le coup de siffle final, tête frappe de 20 mètres de gava, Casanova en deux temps stoppe ce ballon, la marque en restera là, un 0 à 0 qui fait l'affaire de Lyon, satisfaction malgré tout pour Casanova, qui a gardé comme il fallait les buts toulousains. Et un nouveau résultat nul pour Toulouse, de carton jaune à 1.